Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo sur la domotique à 12€, on va aborder un point important, on va parler sécurité. Parce que dans mon précédent montage, j'ai utilisé des petites cartes relais comme ça. Sauf que quand on utilise ces cartes relais, qu'est-ce qu'on fait de ce côté-là ? On branche du 230V. Mais on ne réalise pas toujours, et moi le premier, on ne réalise pas toujours que c'est dangereux, qu'il y a du courant. Parce que travailler avec un arduino, on branche des fils, mais les fils qu'on branche, les trois quarts du temps, c'est des câbles USB. Donc on branche un câble USB, c'est tout, on passe des heures à faire son petit programme. Et à la rigueur, on va mettre des petits connecteurs comme ça. Ça reste du 5V, c'est absolument pas dangereux. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on branche de ce côté-là le 230V, là ça devient dangereux. Je me suis franchement fait des frayeurs. Donc du coup, j'ai décidé de faire une vidéo sur la sécurité avant qu'on aille plus loin dans nos montages. Ben oui, on va manipuler la tension du secteur. Et c'est nécessaire pour faire de la domotique. Et je me suis dit qu'il fallait quand même trouver une solution pour pouvoir faire ça en toute sécurité. Donc du coup, j'ai pris une vieille rallonge comme ça là. J'ai acheté un petit boîtier. Et puis là, j'ai un relais. Et je vais faire un montage de manière à enfermer mon petit relais dans cette boîte. J'aurai juste une prise mâle et une prise femelle. Et là, ça sera beaucoup plus safe pour faire des montages de domotique. Donc première chose, déjà ma rallonge. Là, je la coupe. Hop. Je vais dénuder les deux conducteurs. Là, dans ma petite boîte plexo, je vais percer d'un côté. Percer de l'autre. Tac. Donc là, j'ai la partie femelle. Je rentre cette partie-là. Voilà. Donc là, dans ma boîte, d'un côté, j'ai la partie femelle. De l'autre, j'ai la partie mâle. J'ai mes fils, donc le neutre et la phase qui sont coupés. Les neutres, je les raccorde ensemble. Et je vais mettre un petit domino dessus. Voilà. Maintenant, sur mon relais, j'ai trois bornes. Et en fait, on voit qu'on a COM, NO et NC. Et en fait, COM, donc ça va être le commun, NO, c'est normalement ouvert. Et puis, NC, c'est normalement conducteur. Et en fait, ça, c'est comment se trouve le relais lorsqu'il est à l'état zéro qui n'est pas alimenté. C'est-à-dire que si je veux que lorsque j'alimente mon relais, eh bien, on est du courant qui circule ici. Je vais me raccorder entre le COM et le normalement ouvert. Voilà, normalement ouvert, ce qui fait que lorsqu'il sera alimenté, eh bien, il sera fermé. Et c'est l'autre contact qui deviendra ouvert. Donc, côté mâle, je vais raccorder la phase sur le COM. Et côté femelle, je vais raccorder la phase sur le contact qui s'appelle NO, normalement ouvert. Voilà, je contrôle mes serrages. C'est tout bon. OK. Et maintenant, je vais prendre des conducteurs comme ça. Et donc, côté commande du relais, on va avoir trois broches. Donc, un moins, un plus et un signal. Donc, je vais prendre un bleu pour faire le moins. Et puis, pour faire le plus, je vais prendre un rouge. Et pour faire le signal, je vais prendre ce qui est à côté, c'est-à-dire un marron. Voilà. Donc, je vais raccorder les fiches. Donc, le bleu sur le moins, le rouge sur le plus et le marron sur le signal. Voilà. Et donc, là, maintenant, je me retrouve avec un petit montage comme ça où on a au milieu mon relais. Là, c'est la prise où je raccorde l'équipement. Et puis là, c'est la prise où je raccorde sur le secteur. Voilà. J'ai le petit couvercle. Je referme. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à réaliser ce genre de petit montage à la maison pour faire les mêmes expériences. Parce que, franchement, ça serait con d'y rester pour une connerie pareille. Ça prend cinq minutes. Ça ne coûte pas très cher. Et c'est de la sécurité. On ne rigole pas avec la sécurité. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui va me permettre de faire mes montages en provisoire. Mais vu que je vais faire des montages en définitif, et bien, voilà, je vous montre. Donc, ça, c'est des petites boîtes que j'ai achetées sur des sites chinois. Des petites boîtes. C'est 80 centimes, la boîte. Sérieux. Voilà. Avec des quatre relais. Bon, ben là, c'est quatre relais. Et donc, en fait, je vais venir percer et fixer les relais sur la boîte. Et je vais refermer la boîte, comme ça. Et donc, d'un côté, j'aurai toutes les commandes qui vont à l'arbrino. Et de l'autre côté, j'aurai tous mes raccordements avec les puissances. Voilà. Et c'est ce que je vais faire maintenant. C'est ce que je vais faire maintenant. J'ai mis des petites entretoises pour éviter que le circuit imprimé touche la coque. Et puis, sur ces entretoises, je suis venu mettre des écrous. Voilà. Ce qui fait que là, maintenant, déjà, j'ai une platine où les soudures avec du 230V ne sont plus accessibles. Alors, maintenant, pour la commande, j'ai relais numéro un, deux, trois et quatre. Donc, je vais prendre des fils de couleurs. Ici, violet, gris, blanc, noir. Et puis, j'ai aussi GND et VCC. Bon, ben, mon GND, je mettrais un bleu. Mon VCC, un rouge. Voilà. Et donc, là, maintenant, je vais fermer la boîte. Et puis, lorsque j'aurai des fils en 230V à raccorder, comme par exemple pour de l'éclairage, je viendrai les passer dans les trous prévus à cet effet. Et puis, j'aurai juste à refermer ma boîte, comme ceci. Voilà. Donc, pour votre sécurité, je vous encourage vraiment à faire ce type de montage. Donc, aussi bien celui-ci pour faire les essais en provisoire que celui-ci pour faire des montages qui peuvent être un petit peu plus définitifs, mais sécurisés. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur la domotique à 2 euros vous aura plu. Je vous souhaite bon courage pour vos projets. Et je vous dis à plus tard. Salut ! Salut !